La liberté de la presse serait-elle en danger à Madagascar ? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux journalistes qui se disent victimes d'intimidation constante, de harcèlement et de menaces par les forces de sécurité. En juillet dernier par exemple, plusieurs journalistes de Madagascar Matin ont été conduits à un poste de police local pour diffamation suite à la publication de l'histoire qui impliquait trois ministres du gouvernement dans une affaire d'exploitation forestière illégale. On nous a convoqués à la brigade de recherche criminelle à 7h du matin pour être déféré au parquet du tribunal d'Anouz à 15h et envoyé directement à la prison pour un délit de presse. C'est un délit dont beaucoup de pays africains ne mènent pas en prison, sauf dans quelques pays comme la Somalie, comme le Soudan. Le rédacteur en chef de Madagascar Matin estime d'ailleurs que nombreux sont les professionnels du métier à travailler dans la peur. Maintenant nous faisons face à des intimidations physiques, des menaces par téléphone, plusieurs des voitures de transport personnel qui subissent des filatures et des attaques la nuit. Le climat s'est encore plus détérioré après notre libération que ça aurait pu servir de catalyseur à tout le monde. L'attention entre le gouvernement et les journalistes a été l'attente depuis l'installation du pouvoir actuel parce que chaque fois les journalistes interpellent le pouvoir, critiquaient le pouvoir sur sa manière de gestion, sur les promesses présidentielles qui ne sont pas encore concrétisées. Le président de la République a menacé les journalistes de prendre des sanctions, sévères sanctions. Et cette interpellation du président a été suivie par le Premier ministre. Donc nous pensons qu'il y a une menace sur la liberté de la presse. Selon l'indice 2014 de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, Madagascar est classé 81e sur 180 pays.